La politique fiscale 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 alors que l'autre n'a pas payé d'ici là. C'est la troisième journée, le sommet international de la finance et de la technologie appliquée qui commençait lundi. La journée de lundi était plus consacrée à la finance municipale. La deuxième journée, c'est une journée où il y a plusieurs présentations qui étaient faites avec des participations au part et des firmes d'experts comptables. C'est une journée qui est plus consacrée à la finance publique, parce qu'il y a des cadres et des représentants du ministère de l'économie et des finances qui étaient faites présentation là. Et il y a d'autres cadres et d'autres représentants du ministère de l'économie et des finances qui ont continué à faire présentation. Et pour la journée de demain, c'est surtout le secteur bancaire qui parle à l'honneur. Et la troisième journée qui parle vendredi, c'est surtout le secteur des assurances et la technologie qui parle en débattre pour la journée de lundi. Quelle catégorie de monde qui participe dans ce moment? Bon, les gens qui participent sont aussi capables d'horizons divers. Il y a des entrepreneurs qui viennent, viennent prendre information parce qu'ils connaissent qu'il y a des besoins d'investissement. Il ne faut pas seulement regarder en fonction du corps ou des idées, mais il faut regarder comment l'environnement est. Donc là, leur vie n'est pas une activité comme ça. Vous prenez des informations sur l'environnement macroéconomique pour qu'on ait des perspectives de croissance qui viennent, comment l'État peut gérer financier. Donc toutes les informations, c'est des informations, ou même comment les entrepreneurs peuvent utiliser pour prendre de meilleures décisions. Il y a des professionnels qui sont dans plusieurs institutions, soit dans des institutions publiques, les ministères, il y a des représentants d'ONG, il y a des gens qui sont dans des coopératives. Donc il y a vraiment un public diversifié. Il y a des jeunes professionnels qui sont à l'université ou bien des gens qui ont une administration publique là, qui viennent participer. Un thème sommet que le groupe de croissance a organisé, c'est financer le développement en Haïti. Parce que vous connaissez que Haïti, son pays, nous n'avons pas un petit problème, mais tout le monde a aspiré pour nous développer ce pays. Mais le problème qui pose, c'est qu'il y a plusieurs fois qu'il y a des moyens pour nous financer le développement. Ça n'est pas toujours évident, mais ça permet que tous les acteurs qui viennent échanger, il y a des représentants des ministères qui viennent parler de programmes qu'ils ont gagnés, représentants d'organisations internationales, représentants du secteur bancaire. Tout le monde vient, ils viennent échanger d'informations et leur information est maintenant plus à l'aise, plus facilement pour prendre de bonnes décisions. L'État signait des accords avec le secteur privé, leur besoin de développer des investissements dans les infrastructures et en même temps pour le bail, population, services publics dans le domaine de l'énergie, de la santé, de l'éducation, dans le domaine de télécommunication par exemple. Ça veut dire qui ça ? Ça veut dire que l'État a décidé de faire partenariat en public privé pour le financer le développement économique. Ça signifie que l'État fait en sorte que le secteur privé a participé dans l'infrastructure que l'on met en place et dans le fourniture de services. Ça permet que l'État a donné 10 gouttes, il met une goutte dans ça et 9 gouttes que l'on met, il est capable de faire beaucoup plus d'investissements. Parce que si l'on ne peut pas dépenser 10 gouttes pour faire une goutte, si l'on met une goutte dans le secteur privé a mis 9 gouttes, si l'on met deux gouttes dans le secteur privé a mis 8 gouttes, ça permet que l'on manque de gagner. Si l'on ne peut pas dépenser dans un seul projet, il ne peut dépenser dans deux, trois, quatre projets parce que le secteur privé a participé là-dedans. Donc l'État fait ça, il met une population en pays, il y a plus de chance, il y a plus d'infrastructures dans le pays. Collectivité territoriale, il y a un élément qui a utilisé tout pour développer l'infrastructure dans les villes, par exemple pour ramassage d'or dur, pour mettre courant, pour mettre de l'eau. Il y a des partenaires en public privé que l'État fait, par exemple, l'État fait un partenariat en public privé dans Saint-Marc, qui met de l'eau à la population de Saint-Marc. Tout le monde n'est pas parfait, mais c'est des barrières qui a cheminé. L'État a fait en sorte que l'État met l'eau dans toute sa l'affaire, il pourrait, disons, édicter des normes, des principes que peut-il respecter, peut-il faire partenaires en public privé. Et il pourrait faire en sorte que ce n'est pas nécessairement investisseurs étrangers qui viennent faire partenaires en public privé. C'est investisseurs locaux pour faire partenaires en public privé, ce qui pourrait permettre de créer un emploi, ce qui pourrait permettre que la population prenne soin plus facilement de ça, même le construire propre, doit-il. Et comme ça, l'État va avancer petit à petit. Est-ce que ça nous plaît en faveur de la création de partenaires en public privé dans le pays d'Aïtia ? C'est pour permettre l'État de développer, justement, puisque sans investissement, l'État ne va pas développer. Est-ce qu'il y a un investissement dans les infrastructures qui lui-même a servi pour créer autre entreprise, pour avoir le courant ? Tout le monde a besoin de courant. En tant que cas, il y a besoin de courant, l'entreprise, il y a besoin de courant. Nous avons besoin, disons, de l'eau potable, tout le monde a besoin de l'eau potable. Mais l'État n'a pas des moyens pour mettre de l'eau potable dans tout le pays à nette. Mais est-ce que ça va risquer de responsabiliser l'État ? Non, pas du tout. L'État, justement. L'œil le fait, c'est parce que le responsable ne recule pas qu'il y a des pays à consacrer. Et c'est pour ça qu'il y a des normes pour faire des suivis, parce qu'il y a des secteurs privés qui viennent, il faut regarder si les secteurs privés sont capables de faire le travail qu'on voulait faire. Il faut avoir des compétences, il faut avoir des qualités, il faut avoir des moyens pour le faire. Il n'est pas capable de venir dire, ok, je vais faire ça pour vous, et puis regarder le parfum, il faut vraiment mettre des suivis. Et c'est ça que fait aujourd'hui, mettre des normes, élaborer des lois qui permettent de définir exactement A, B, C, D, mais ça me plaît. Mais comment on le fera le fait ? Donc il y a des procédures qu'on a préparées pour nous faire des partenariats publics privés et nous rendre nous compte que ça a eu manqué par rapport à tout partenariat publics privés que nous t'ai déjà fait. Enfin, nous mettons en place pour bagager au fait selon les règles, selon les normes, pour payer à sauter dans sa liée. Est-ce que vous avez supposé que pour bagager à transparence, pour un type de partenariat, l'autre point est... De quoi faire partenariat publics privés, c'est appel d'offres pour faire, ça qui est bon, c'est l'Europe foie. C'est écrit dans les normes, c'est dicté dans les règles que nous proposons, il faut gagner un appel d'offres pour toute bagaglie faite. Mais il faut nous maintenant entendre qu'un partenariat publics privés, c'est aller vini, entre eux, on va négocier avec un partenaire, il faut dire, il me semble, lui-même, il dit, ah, bah, c'est que ma propre a fait ça, là, pis bon, ou bien on te propose une stratégie, ou te propose une technologie, il dit, où mon meilleur technologie passe c'est ça. Donc c'est négocier, aller vini, aller vini. Et comme mon étape dit à l'heure, toute entreprise qui a vini participé dans un partenaire avec l'État, il faut regarder si l'État est capable de payer vraiment ou bien si le secteur privé, les populations qui ont pris le service, est-ce que les populations sont capables de payer ? Donc il faut faire plus le calcul, comme nous-mêmes nous avons fait le calcul pour l'État haïtien, le secteur privé a fait le calcul tout pour l'État sérieux dans l'État, et ainsi de suite, et le secteur privé a l'air pour le faire. Il y a une banque derrière, donc il faut que la banque connaît, si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est faux. Donc c'est tout un processus, et ce que ça a aujourd'hui, en partenaire à la publique privée, il ne peut pas prendre ni un mois, ni deux mois, ça va de 6 à 24 mois.